Je regrette d'avoir exprimé un désaccord aussi vif et aussi profond dans la période actuelle, mais vous avez dit vous-même que la démocratie se poursuivait. Mais je ne peux pas laisser passer, parce que dans votre rendu acte, ça figure sous silence votre décision de préempter le siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, place André-Malraux, dont le nom d'ailleurs ne figure même pas dans le rendu acte, vous le présentez comme l'acquisition d'un bien immobilier, place André-Malraux. Sur la forme, vraiment, je pense que c'est un déni de démocratie. C'est une décision urbanistique majeure, enfin importante, qui est prise en toute opacité entre vous-même et Mme Garnier, qui est votée dans l'indifférence à la métro parce qu'il y a une délégation, en quelque sorte, en la matière pour les villes, puisqu'il laisse les maires décider. Et à un moment où la question du devenir du quartioche, qui est fragilisée, n'est pas abordée, je trouve qu'un simple rendu acte sur lequel on ne peut même pas voter et qui vous permet de prendre une décision, je pense qu'à l'avenir, l'exercice du droit de préemption dans la commune devrait être soumis au vote du conseil municipal. Sinon, à quoi sert le conseil municipal s'il ne peut même pas voter sur un sujet de cette importance ? Je crois que vous nous faites voter sur les poulaillers collectifs, les nichoirs, mais on ne peut pas voter quand il s'agit de cette acquisition. Alors sur le fond, monsieur le maire, j'attire votre attention parce que je suis profondément convaincu de ça. Sur le fond, on ne peut pas isoler l'acquisition de la chambre de commerce du quartier qui a été voulu. Avec mon âge, je le connais par Hubert Duboudou et Jean Verlac, et auquel, avec René Michal, nous avons travaillé, le président de la chambre de commerce, pour faire de ce quartier, Hubert Duboudou a fait des logements sociaux, et qu'il y ait quand même une mixité d'usages. Et donc, on avait installé cette chambre de commerce et le parking qui est attenant. Depuis lors, les municipalités ont fait le choix d'une densification intensive de ce poursuivre. 1200 nouveaux logements ont été construits, rue Hoche et rue de Beaune, avec des problèmes de conflits d'usages nombreux, rue Hoche, vous le savez, avec les gymnases, etc., puisque tout ça n'avait pas été prévu, avec la réduction du parc Hoche par l'hôtel, par les écoles, etc., parce qu'évidemment, elles n'avaient pas non plus été anticipées. Et aujourd'hui, en poursuivant cette politique qui fait déjà des dégâts, des dégâts sociaux, vous voulez vous stopper un projet d'acquisition, dont j'ai lu dans le Dauphiné, qui avait pour objet de réaliser une résidence pour personnes âgées, sans démolir le bâtiment, et dans le centre de formation attenant, un centre de santé, réaliser une maison médicale, dont la ville a tant besoin, quand on connaît le problème des installations de médecins. Et inutile d'insister, dans la période que nous traversons, l'importance d'une présence médicale de proximité dans la ville. Inutile de rappeler aussi que la suppression, votre suppression, du foyer logement de Notre-Dame, qui a supprimé 35 places de résidence de personnes âgées. Alors, en lieu et place de ce projet privé, vous faites passer par cette délibération sur laquelle on ne peut pas voter, qui est un rendu acte, un investissement de 8 millions d'euros pour acquérir le bâtiment, ce qui implique de le démolir, si j'ai bien compris, parce qu'il n'y a pas d'informations précises sur tout ça, puisque vous n'êtes jamais expliqué publiquement. Le bâtiment existant représente environ 40 000 tonnes de béton. Juste pour la démolition, cela représente au bas mot 3 000 rotations de poids lourds. Et la construction de milliers de mètres carrés du nouveau projet engendrera, lui aussi, environ 5 000 rotations de poids lourds, sans oublier les années de nuisance pour les riverains. Parce que pour que cette opération soit blanche, il faut que le bâtiment soit encore augmenté, alors que le projet privé fonctionne financièrement avec la moitié moins de surface, en conservant le gros de l'existant, donc en réduisant d'autant le coût de construction. L'ensemble du bilan carbone de cette opération, M. le maire, est désastreux. Alors, aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est la réhabilitation plutôt que la démolition qu'il faut favoriser, si on veut un cercle vertueux dans la construction, en donnant une deuxième vie au bâtiment. Votre choix, vraiment, pour moi, est incompréhensible. Pourquoi densifier encore et ajouter des logements sociaux à hoche, au plan humain, au plan écologique, au plan urbanistique, au plan financier, cette opération serait catastrophique ? Alors, je suis atterré qu'en pleine crise, au moment où tout doit être remis en cause, rediscuté, vous poursuiviez des opérations pareilles d'un autre temps. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas voter quoi que ce soit, mais je vous propose, vous êtes place André Malraux, face à la Bastille, vous avez laissé les promoteurs, pour à peu près le même prix, acquérir un bâtiment universitaire à vendre qui aurait permis de conserver cette montagne au Grenoble, à la disposition de tous les Grenobleurs. Vous laissez réaliser sur cette montagne un vulgaire projet immobilier avec des logements privés qui va engendrer la montée des voitures à la Bastille, alors que dans ce quartier, pour 8 millions d'euros, vous achetez un appartement, un siège qu'il va falloir démolir et rendre la vie du plus fil. Donc, je regrette de l'aborder aujourd'hui dans ce cadre, mais il n'y a pas d'autre solution, parce que c'est le seul moment où il est possible d'intervenir sur ce sujet, sinon ça passe totalement inaperçu. Mais moi, je vous le dis, il est encore temps de changer votre fusil d'épaule. Vous pouvez modifier votre position, vous pouvez retenir ces sommes et engager la négociation avec les promoteurs privés de la Bastille pour reconquérir la Bastille et l'enlever aux promoteurs et le rendre au Grenoblois. Je pense que cette crise sanitaire peut vous donner l'occasion de changer d'avis sur ce sujet. En tout cas, vraiment, je regrette d'être obligé de le faire à ce moment-là, dans le cadre de ce Conseil, mais je pense que c'est un dossier très, très important. J'espère que vous accepterez de revoir votre position à la lumière de cette crise et de mes arguments. Merci. Merci.